Ah, le bon temps de chargement entre chaque pièce, ça va être bien ça. Il est trop mignon ! Oh, il s'est assis. Petit patabou. Qu'est-ce que vous foutez dans ma piôle ? Qu'est-ce que vous foutez tous dans ma piôle ? Dégagez. Qu'est-ce que vous foutez de base dans ce coffre ? Choisis ce qui te convient. T'es qui toi ? Le chambelan. Il est mignon, regardez, il travaille avec ses petites moufles. Tu sais que tu ferais quand même plus de dégâts et plus de choses si t'as enlevé tes gants. Il est trop mimi. Bon, donc, pas beau choix. Il n'y a qu'un seul onglet qui est... Ah, les différents types d'armes ont une grande influence sur le déroulement des combats. Par exemple, la grande épée inflige des attaques dévastatrices, tandis que l'épée et bouclier offrent une plus grande mobilité avec des frappes rapides. D'accord. Le fusar balètes lourd est encombrant mais très puissant. Choisissez l'arme qui convient le mieux à votre style de chasse. Pour vous entraîner librement avec l'arme de votre choix, parlez au chambelan de votre chambre pour vous rendre à l'air d'entraînement. D'accord. Il existe cinq pièces d'armure. Oui, bon, ça c'est classique. Tête, corps, main, taille et jambes. En plus d'améliorer votre défense, certaines armures peuvent également conférer des talents. Donc ça, c'est normal aussi. Vous pouvez également sauvegarder des sets personnalisés. D'accord, d'accord. Oui, j'ai compris. Pas complètement stupide. Qu'est-ce qu'on va prendre comme arme, du coup ? Épée bouclier, ça me paraît un bon départ mais on peut voir. Alors. La double dague, j'ai testé avec mon perso hors-life, j'ai pas trop, trop, tu fais pas tellement de dégâts en fait. Ça, ça m'intrigue, la lance de fer. La lance de fer, ça m'intrigue parce que petit bouclier, petite lance de fer. N'est-ce pas donc ? Ça, ça m'intrigue parce que je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire comme dégâts avec une cornemuse. À part casser les oreilles. Déchiqueteur de fer, souffle du dragon. 130 de dégâts de base. Arbalète de fer, 150 dégâts de base. Ah, d'accord. Donc il y a l'air d'y avoir un élément... Un élément de personnalisation pour chaque type d'arme. C'est assez bizarre. Attends, toi tu fais combien de base ? 112, c'est pas énorme. Mais tu dois peut-être taper plus vite. J'ai envie de tester la lance. 112. 184. Ça doit taper moins vite, je pense. On va tester, on va les tester avec le chambelan de toute façon. Et en fait de base, ils vous proposent deux sets qui sont le set de cuir et le set de maille. Et en fait la différence entre les deux, c'est simplement qu'il y en a un qui est élément eau et l'autre qui est élément feu. Donc on s'en fout un peu pour le moment. Ils font la même chose, ils protègent de la même chose. Ok. Putain, plus grosse l'arme. C'est pas une lance, c'est une tour de... Bien. C'est un énorme tour. Viens me retrouver à la cantine quand t'auras fini tes préparatifs. J'aurai une quête à te proposer. Non, je vais tester, je vais aller tester l'arme. Le monde du jeu vidéo. Imagine la meuf habillée normalement, elle se dit je vais mettre mon armure, elle enlève son pantalon et attache deux ceintures à sa cuisse. Hop, je suis prête, c'est ça. La cornemuse, il me semble que c'est pour du soutien buff-de-buff. Ouais, mais du coup en solo, c'est pas intéressant, je pense. Non, mais me raconte pas ta vie, je vais aller tester mon arme. Allez. Fais-moi voir l'aire d'entraînement. Alors, vous allez voir qu'il y a un système de lock qui est très, très chiant. En fait, vous êtes supposé regarder l'ennemi que vous voulez locker et faire un clic droit avec le stick droit. Enfin, faire un clic avec le stick droit, tout simplement. Et, euh... Oh là là. Putain, oui, d'accord. Heureusement qu'elle était scopique. Mets-toi en garde et attends le moment opportun pour frapper. Stockade ! Ouh, c'est mou. C'est super mou. Ouais, d'accord, c'est... La lance, c'est coup de bouclier. Ok, d'accord. Et putain, elle est lente. Elle est lente de ouf, hein. Ça, ça va pas me plaire. C'est trop mou. Range-moi ça. Le coffre te permet d'organiser ton inventaire. Alors, on va tester... Vous avez pas quelque chose d'un peu moins mou ? Clève de fer. On va y voir. Allez. Hop, hop. Ok. Hop. Extraire. Ah. Genre. Ah non, j'ai cru voir un insecte, mais en fait pas du tout. Donc, le système de lock. Voilà. Oup, 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 oup. C'est bien. Tu travailles bien, Michel. D'accord. L plus rond. Ok. Rond. Triangle. R2 plus X. Oh, c'est pas mal, ça. Ça, j'aime bien. Ça permet de prendre de la hauteur. range ton arme. Range ton arme. Utilise ça avec ta fronde. Tu pourras toucher tes cibles à distance. Ouh. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, ça, ça me permet de rappeler mon insecte. Et ça, ça me permet de l'envoyer. D'accord. Je découvre en même temps que vous, clairement. Mais pour le moment, je pense que c'est ce qui va me plaire le plus. Ok. R2 plus X. Ah, ça n'a pas marché. R2 plus X, X, rond. Ah, les combos en l'air, là. Ça, j'aime bien, ça. Rond, triangle. Et rond. Et ça n'a rien fait du tout. Ok. C'est bien. Bon, bah, je vais garder ça. Pour le moment. Vous voulez voir la hache ? Si vous voulez, je peux vous montrer quelques armes. On va en profiter qu'on est là. Vous voulez voir la hache ? La hache, qu'est-ce qu'elle fait, la hache ? L'espadon ? Non, c'est pas l'espadon. Toi, tu voulais voir la hache ? La hache bestiale ? Ou la hache primaire ? Avec L2 ? Ah, tu peux gérer le 15e avec L2. D'accord. Je vous montre la hache bestiale ? C'est ça que vous vouliez voir ? Ouais, on va regarder la corne muse et tout, ça m'intrigue aussi. Alors. La morpho hache est à la fois une hache et une épée. Utilise des fioles aux divers effets pour renforcer tes attaques à l'épée. Ah oui, d'accord. R2, tu changes. Oh putain, par contre. Là, elle se déplace vite. Je fais une morphose. Et d'un coup, c'est trop lourd. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, tu passes d'une arme légère à une arme lourde. D'accord. Durant une ouverture. D'accord. D'accord. Le problème, c'est que ça va trop vite. Il faut vraiment que j'arrive à choper le timing, en fait. Ouais, c'est chaud. Pourquoi tu... Ah, j'avais plus l'énergie pour rester morphée. Ok. Ouais, enfin, arme légère, en mesure du possible, quoi. Les dagues, on s'en servira quand on sera en multi. Mais là, je me cherche surtout une arme pour le mode solo. Parce que les dagues en solo, tu mets 10 ans à buter les mobs. C'est insupportable. Tu voulais voir la cornemuse, du coup. Alors, la cornemuse, qu'est-ce que ça donne, la cornemuse ? Déjà, on dirait que j'ai une énorme pipe sur le dos. Très perturbant. Donc. Avec la corne de chasse, tu peux jouer des mélodies pour activer différents effets et renforcer ton équipe. Pardon ? Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Bonus de vie. Anti-bourrasque. Bonus. Ok. Ok, d'accord. Donc, si tu fais rond les deux. Ok, putain, c'est compliqué. Et les combos sont hyper durs à placer, je trouve, dans le jeu. Ça peut faire fauteuil aussi. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ça, ça me plaît pas. Et ça... En fait, il faut vraiment que j'arrive à capter le timing du jeu pour placer les combos. C'est assez compliqué, en vrai. C'est pas... C'est pas easy peasy. On va tester le katana, vite fait. L'épée longue est une arme de combat rapprochée conçue pour les attaques coupantes. Canalise ton esprit pour augmenter sa puissance. Ok, donc les combos, c'est débile, quoi. C'est... Basique, 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 basique. Ou attaque spirituelle, attaque spirituelle, attaque spirituelle, attaque spirituelle. Génial. Bon. Esprit vigilant. R2. R2. Et R2. Ah, ça peut être pas mal. Ok. Esprit vigilant. Ah, ça, ça te permet de faire un petit dégagement, en fait. Ça peut être... En certains cas... Tu vois, là, je sais pas pourquoi j'ai loqué celui-là et pas un autre. Par exemple. C'est très... Il est très nébuleux, le système de loque. Genre, logiquement, tu devrais loque le truc qui est dans ton champ de vision. Mais non. On est d'accord qu'anatomiquement, c'est pas possible de dégainer un truc pareil. Alors, si tu regardes, il y a une fente. Genre, ils ont justifié ça avec le fait qu'il y a une énorme fente dans la... Et alors, t'as un système de cuisine aussi dans le jeu. Alors, ça, ça peut être pas mal. C'est un système de cuisine aussi dans le jeu. Et ça se déclenche... Ouais, c'est ça. Comme ça. Et alors, vous voyez, il y a une espèce de petit trou. En haut, c'est pour aiguiser vos armes. Et là, tu peux cuisiner. Dans le timing, la couleur de la viande et la mélodie te fournissent de précieux indices. Raté ! Ce n'était pas tout à fait ça. Comme quoi, il faut s'atteler au fourneau pour devenir un bon cuistot. En fait, il faut s'arrêter quand la musique s'arrête. Ouais, des choses comme ça. Cette roue est un enfer. Ouais, je sais. Je trouve aussi que c'est galère de pas te foirer entre les potions et tout. Déjà, il faut te rappeler exactement la position des potions. Mais après, je pense que quand t'as pris le coup de main, c'est plus simple à utiliser. On va tester l'arbalète vite fait. Le fusard balètre lourd est une redoutable arme de combat à distance qui permet d'utiliser de puissantes munitions. Ok. Et là, par contre, il vaut mieux loquer. D'accord. L2, ça te permet de viser. L2, ça te permet de viser. Donc, si j'utilise la mèche, par exemple. Voilà. Activer tir spécial. Ah oui, d'accord. Tu dois faire comme ça. Donc ça, c'est vraiment... Ouh, d'accord. Oh, la Gatling, quoi. Ça, ça peut être bien si t'es en multi. Clairement, tu te mets à distance, tu choucroutes la gueule des mobs. Si t'arrives dessus, tu leur fous une petite attaque de mêlée. C'est pas mal. Ça peut être pas mal. Pas en solo. En fait, c'est ça. Il faut que j'arrive à identifier les armes qui peuvent être bien en solo et les armes qui peuvent être bien en multi. Mais ouais, c'est stylé. J'aime bien. J'aime bien le système de l'arbalète lourde. C'est pas mal. Le fous-arbalète léger est une arme légère et facile à manier. Elle est idéale pour les attaques rapides. D'accord. Par contre, pourquoi tu t'es déplacée ? Je t'ai demandé de viser, pas de te déplacer. Ok. Effectivement, ça tire plus vite. Mais ça tire 3 balles par 3 balles. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce que c'est 3 balles mais c'est une cartouche. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Ça, je recharge. Ok. D'accord. Attaque de mêlée, donc ça c'est le même système. Souffle du dragon. Et ? Tu fais quoi, toi ? Tu fais quoi ? C'est un AOE, genre ? Attends. Si je fais ça là. Je vois pas. Tu veux que je fasse quoi ? Que je tire dedans ? Est-ce qu'on prend pas nécessaire ? Tu tuer du dragon. Ah si, ouais, tu poses un truc, puis tu prends de la distance et tu tires dedans. Ok. Ça fait des petits pétards, ok. Très bien. Voilà, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pas que j'oublie, faut que je range l'arme pour pouvoir ouvrir le coffre. Ça, c'est un petit peu laborieux des fois, mais bon, on s'y fait à force. Et qu'est-ce qu'est-ce qu'on voulait voir ? Et qu'est-ce qu'on voulait voir ? Alors, je voulais voir... Épée du chasseur. Nous, on a dit qu'on allait prendre... Qu'on allait prendre le... Enfin, c'est pas l'espadon, le truc de fer, là ? Avec le qu'insecte. Ça a l'air rigolo. Idéal pour les novices, l'épée bouclier est une arme centrée sur la mobilité et l'esquivre. Hmm, pas mal ça. Ok, d'accord. C'est pas mal ce petit combo, là. Il se place plus facilement. Ok. Ça, ça me permet de garder. Ok. Ok. Alors ça, le truc de la fronde, je l'ai jamais compris. D'accord. Avec un peu d'astuce, tu peux utiliser la fronde pour détourner l'attention des monstres. J'ai l'impression que la fronde, on ne peut pas l'utiliser avec toutes les armes. Ou alors, c'est juste décoratif pour illuminer une allée. En fait, comparé au reste, cette arme, c'est comme si tu allais chasser avec un couteau suisse. Alors, j'ai envie de tester le glaive de fer. On va retester vite fait les... Les petits combos. Donc. Combo en l'air. B plus X. X rond. Et j'ai raté. Euh, ouais. Je comprends pas le délire du qu'insecte. Ça va venir, je pense, mais... Je pense qu'on va tester vite fait l'épée et le bouclier pour commencer. Et on prendra l'insecto glaive un peu plus tard. Je testerai si Amaras ou Pseudo viennent jouer avec nous. Au moins, on pourra... On pourra se focus sur les tests des armes plutôt que sur les mobs. Jusqu'à me remettre les trucs en tête, c'était... Oh, triangle, triangle. Triangle, ok. 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 Ça, c'est pour garder. Hein ? C'est pas du tout un pas arrière. C'est supposé faire un pas arrière, mais ça dit brise-garde, alors. C'est logique. En gros, tu envoies le quinzaine sur différentes parties du monstre. Quand tu as trois couleurs en haut, ça te donne un bonus d'attaque, de mobilité, etc. Oh, putain, ouais. C'est trop compliqué pour moi, ça, pour l'instant. Bon, du coup... Eh, fais-moi sortir, on va aller faire la mission. Tu me renvoies à la chambre ? Mais, tu me renvoies à cette putain de chambre ? Oui, merci. Oh, bordel. Allez, on va aller faire une première mission. Mais, du coup, ouais. Pour l'instant, je vais rester sur l'arme classique. On verra après, pour tester le glaive. Je trouve ça sympa, le glaive. Tout est sorti ? Putain, je l'ai même pas capté, quoi. J'ai reçu le courrier ? Ça va, mais comment je fais pour leur payer ? Ça, c'est la partie qui est marquée à la chambre. Ça, c'est la partie qui est marquée à la chambre. C'est la partie qui est marquée à la chambre. Oh, c'est... 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 Ouais, j'ouvre mon courrier en live. Ouais, j'ai pas de respect. C'est novateur. Nouvelle affiche du carnaval. D'accord. Tu l'as appelé Newshel. Bah oui. Alors. Donc. On va arrêter d'ouvrir le courrier en live. On y va. C'est parti. Comment tu fais pour sortir ton couteau ? Il y a un crochet, là, que tu en fasses, je vais le blisser. En tous les cas, le couteau, il est décoratif, donc... Ah, c'est pas énorme, au cas de ça ? Non. Genre, tout à l'heure, il y avait des monstres autour de nous, j'avais mon petit couteau derrière le cul, et je disais, oh là là, il vaut mieux se cacher quand on n'a pas d'armes, hein. Mais j'ai un couteau. J'adore ce jeu. Maintenant que tu as accès à l'armurie, au bazar, récupère ce dont tu as besoin, blablabla. Quand tu auras terminé, va retrouver ton assistante à la cantine. Ok. Les assistantes font le tri parmi les pistes de la commission de recherche. Et les pistes les plus intéressantes font l'objet de quêtes. Mais tu peux te taire ? Oh, bordel. Je vais aller voir à la forge... Pas ici ! Ta gueule, bordel. Je vais aller voir à la forge si je peux pas améliorer mon arme, déjà. Je pense pas, mais bon. Faut arriver. Salut, papé. Pourquoi le respect est mort ? Bonjour, madame. Voilà qui est mieux avec cette arme. Tu ressembles déjà plus à une chasseuse. Voilà qui est mieux de quoi. Je suis pas venue le voir avant. Quoi ? Non ? J'ai pas compris. Ah, mais elle voulait me filer des armures, mais je les ai déjà. Oui, d'accord. Donc elle, elle te fournit... Elle te fournit le truc de base. Et lui, il l'améliore. Ok, tu as choisi une belle arme. Blablabla. Voilà, il ne fait pas de miracle. Il va chercher du matos. D'accord. Allons voir l'assistante. Donc on est à une heure de jeu. On n'a toujours pas croisé un mob. Là, il n'y a plus de respect. À partir de maintenant, là, pour cette première mission, blabla, il faut réduire le nombre de monstres. Donc on va les suivre déjà grâce dans la forêt ancienne. Alors, les quêtes de mission, c'est vos missions. Libre, c'est les quêtes au pif. Les événements, c'est grand moti, etc. Alors, le temps que ma mission se prépare, je peux aller à la cantine, au bazar, à l'armurier, à la forge, etc. M'occuper de ma vie, quoi. Garder un oeil sur le coin, supérieur gauche de l'écran. Une notification s'affichera lorsque la quête sera prête. Sobre préparatif terminé, appuyez sur le pad ou rendez-vous à l'une des portes et appuyez sur X pour passer en attente du départ. Depuis le menu membres de groupe, sélectionné terminé pour préparation pour partir en quête dès que tous les membres sont prêts. Si vous êtes le leader du groupe, appuyez sur triangle pour partir en premier avec les autres membres en attente. D'accord, donc déjà, déjà, là, leur système de groupe, c'est un peu le chaos, quoi. Salut, bouledo. Excusez-moi. Si tu veux. Règle numéro 1, atteindre l'objectif pour terminer la quête. Chaque quête présente un objectif. Elle n'est accomplie que lorsque l'objectif a été atteint. Incroyable. Notre objectif actuel consiste à éliminer un nombre précis de Jagrass. Voyons voir la carte. On a croisé des Jagrass sur le chemin de la base. Oui. Les petits monstres. Tu te souviens ? Oui, oui, je me souviens. Il me semble qu'ils se trouvaient de ce côté-là. On va y jeter un coup d'œil ? Si tu veux. Règle numéro 2, utiliser... La commission nous fournit certains objets pour chaque... Ils se trouvent dans la boîte à fourniture. Ouvre-là et emporte ce dont tu as besoin. C'est parti, Ray. Je prends toutes les potions, toute la viande, et ça, je ne peux pas en prendre parce que j'en ai déjà trop. Ok. Lui, lui, il te dit fais attention tout le temps. Ok. Dégaine ton arme avant d'attaquer. Les actions à ta disposition varient selon que ton arme est dégainée ou non. Il vaut ranger ton arme lorsque tu explores ou que tu récoltes des objets. J'inviterai les sites de collecte et l'emplacement des monstres sur la carte. Mewshell ne laisse pas manger. C'est à nous. Je récupère un peu de viande. Bon, c'est le jeu de la cueillette, clairement. C'est quoi, ça ? Je ne sais pas trop à quoi ça sert de couper les plantes. Ça vous file un soin ou quelque chose ? Pour ne pas mourir, il faut rester vivant. Merci, Golko. J'apprécie beaucoup ton aide. C'est précieux pour moi. Tu peux récolter du miel et le mélanger à une potion pour créer une méga potion. D'accord. Je ne sais pas comment on fait mais je regarderai ça. Il y a eu plein de trucs ici. Non, je ne t'ai pas demandé de t'accroupir. Je ne t'ai pas demandé de t'accroupir. Tu peux te désaccroupir ? Par ici ! Mais non, mais... Redresse-toi. Voilà. Mais j'en ai déjà trop de tout. De tout. Genre, ça ne sert à rien que je ramasse. Je ne sais pour rien. Par ici ! Oui, oui, oui. Par ici, par ici. Ah, tu huiles les plantes. D'accord. C'est bien ça. Bonjour ! Et dehors. J'ai pas le temps de me mettre en garde, quoi. Alors, attendez. Ils essaient de s'enfuir. Ne les laisse pas s'échapper. Tu permets, je récolte. Récupère autant de matériaux que possible. tu pourras les utiliser à la forge. Oui. Allez. Bon, c'est bien. Matériaux jagra, ça nous permettra de faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on pourra au moins améliorer notre staff une fois pour commencer. mon arme est émoussée, là. Vous voyez, sous mon pseudo, en haut à gauche, mon arme, elle était jaune. J'ai l'impression qu'elle est encore émoussée. Ah non, c'est bon, elle est au max, là. Ok, je sais pas pourquoi des fois c'est sa fiche rouge, des fois c'est sa fiche vert, des fois c'est sa fiche jaune. Coucou, Flo ! Ça faudra qu'on joue. Tu y joues ou pas ? Ça, par contre, ça, tu vois, Flo, ça peut être un jeu sur lequel on peut jouer parce que j'ai un perso hors-live. Et ça, ça vous permet de blinde les ennemis, je crois. Il y a quelques trucs comme ça dans le jeu. Genre, il y a des petites boules lumineuses, des fois quand vous tapez dedans, ça étourdit les ennemis. Par contre, il faut faire gaffe, il y a des... Des fois, il y a des grenouilles et si vous tapez la grenouille sans faire gaffe, elle vous électrocute. Et vous êtes paralysés comme des cons. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que les PNJ ne t'aident pas. Je te laisse dans ta merde. Genre ça, là. Coucou, les gars. Voilà, là, j'ai... Là, j'ai niqué tout le monde. Utilise tout ce que tu peux. Ah, bordel, le lock, quoi. Le lock. C'est pas du tout vu que j'ai locké, tout va bien. Ah, mais il y a une carcasse à fouiller, là-bas. Ça, ça m'intéresse... Non. Est-ce par là ? Bah, heureusement que j'avais une garde. Tu peux aussi te protéger. Ça suffit. Qui est sans défense ? Qui est sans défense ? Attaque-moi, vas-y. Allez, attaque ! Mais vous attaquez pas ? C'est quoi ces conneries ? Michel, il s'en va. Pourquoi Michel s'en va ? Allez, attaquez-moi. Voilà. Je faisais que je fasse ça. Ouais, je sais. Oh, c'était mauvais, ce que j'ai fait. Voilà. Très bien. Retournons faire notre rapport au commandant. Le problème, c'est qu'ils restent là, les mobs. Moi, je voudrais pouvoir louter, là. Tu peux pas les occuper, Michel ? Mon petit chat, il peut pas mourir, si. Je pense qu'il peut. Par contre, il y avait un truc à... Ah, voilà. Je comprends pas, il m'attaque pas, en fait. Il me grougne dessus, mais il m'attaque pas. C'est fini. Ok. Je comprends pas la logique du jeu. Des fois, ils t'attaquent, des fois, ils t'attaquent pas. Tu sais pas trop quand ils sont agressifs ou pas, en fait. Le palico ne meurt jamais. Il peut tomber KO, mais se relève au tôt, quelques dizaines de secondes plus tard. D'accord, autant pour moi. Euh... C'est ramassé, hein. Mon palico, il a ramassé des trucs ? Des noix. Des eaux. De la malakite. Bah, c'est bien. Tout pas mal. Ah, j'ai trouvé aucune... Aucune empreinte sur la première mission. Mon palico a augmenté de niveau. Et là, normalement, je dois pouvoir changer l'armure de mon palico, parce qu'on a croisé des ennemis différents. Et donc, j'ai dû débloquer une armure. Enfin, on a buté un ennemi. Par contre, c'est envoyé au coffre, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille récupérer les trucs dans le coffre avant d'aller crafter. Ça, il faut que je le vérifie. Tout, 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 tout. Ha, ha, ha. Beau travail avec ces jagrasses. Rien d'anormal en ce qui concerne leur habitat, mais leur nombre a considérablement augmenté. Je vois. Les jagrars ne sont pas la seule menace qui plane sur cette région. On nous a aussi rapporté la présence d'un troupeau de questodont, devenu incontrôlable. L'arrivée du Zora Mcdaros a dû bouleverser tout l'écosystème. Très bien, chasseuse, je te confie la tasse de trouver séquestodon et de réduire le nombre. Réduire le nombre. Ouais, je vais regarder ce qu'on peut crafter, ouais. Je t'accompagne, j'aimerais pas qu'il t'arrive malheur. Eh bah, écoute, si tu m'accompagnes comme tu m'as déjà accompagné... Euh... Ouais, pourquoi pas. Maintenant que tu as des matériaux, ça te dit d'aller faire un tour à la forge ? Oui. Là, mais... Il y a du monde. Donc, ce que j'ai récupéré, ça a été envoyé dans mon coffre, dans ma chambre, c'est ça ? Merde, pourquoi je fais le tour du monde de ma chambre ? Elle était là, non ? Ça prend dans ton coffre en ville, sinon il faut avoir sur soi en mission. D'accord, ok. Donc, j'ai pas besoin d'aller le chercher dans mon coffre, il faut juste que... Que j'aille là-bas. Je pense que je vais améliorer en priorité le stuff de mon palico, parce qu'il a tendance à prendre plus l'agro que moi, en vrai. Je crois que c'est à partir de là, normalement, je dois être ouverte au multi, je dois pouvoir jouer avec d'autres gens. Alors, améliorer. Sinon, je suis ultra chaud pour jouer avec toi, Alokas, poppy, je suis pas mal avancée, mais je peux t'aider à avancer tranquillou. Ah oui, carrément, hein ? Tu sais où me trouver ? Je suis en discorde. Euh, donc... Ah oui, non, tu me demandes cash, euh... Équipement palico, tiens. Regardez ça. Ouais, il me semble que c'était une des licences que t'aimais beaucoup, toi, euh... Alliage, te quero mal souvenir. Ok, donc là, on est à deux de mêlée de distance, type d'attaque coupant, élément, aucun, infinité, zéro. Et là, je peux lui mettre des dégâts à distance. Ça peut être intéressant. Après, si... Bon, je pense que là, tu dois être en train de bosser, Flo, mais... Si tu veux jouer maintenant, tu viens, hein. Tu te mets en salle d'attente de live, parce que toi, tu as la possibilité de le faire. En tant que copaine du net. Et je te déplace. Mais après, je pense sincèrement que tu es en train de travailler, donc... Voilà, je ne vais pas te tenter. Euh... Dédédédé, une large épée forgée à partir d'un minerai de qualité et battue trois jours durant. Battue trois jours durant ? On va rester à la forge trois jours, lol. Je pense qu'il faudrait, euh, ouais, lui augmenter un peu ses dégâts et... Salut, Megan ! Et peut-être, euh, on va lui faire des petites armures. Alors... C'est genre... Ça, ça lui rajoute de la défense physique, mais ça enlève les... Ça lui enlève les affinités, euh, de type, euh, élémentaire. D'accord. Si je mange pas, que j'adore pas, que je travaille pas, je suis sur mon Star Hunter, je comprends. Petit chat ! Oui, il est petit chat ! Euh, c'est mon petit chat. Hum... Je sais pas ce qu'il vaut mieux. Peut-être lui mettre, euh, ce truc d'os. Le truc d'os, ça fait plus de dégâts de mêlée. Et des eaux de wyvernes, on en a quatre. Donc on pourrait déjà... Est-ce que t'as des bonus si je lui mets le set complet d'os ? Ou ça n'a rien, on s'en bat les couilles. Mais j'ai envie de voir un petit chat en armure, moi. Et j'ai... Mais là, le problème, c'est que j'ai qu'un seul... Une seule Malachite sur moi. Donc à la limite, je peux peut-être, euh, lui faire le stuff d'os. Mais, euh, lui mettre, euh, l'arme, euh... L'épée de fer féline, pour qu'il ait un peu de dégâts à distance. Pas de bonus de set sur les armures du début, d'accord. Donc on s'en fout, euh, je peux mélanger les... Oui, je... Confirmé, je peux pas. Tu veux pas. Quoi, tu veux pas... Ah, je peux pas. Point insuffisant. Ah, oui, ça coûte 40 points et j'ai 0 points parce que j'ai pas trouvé de... D'accord, donc pour le moment, je peux pas faire d'équipement palico parce qu'il faut que... Euh, je... Je ramasse des empreintes dans la nature, quoi. Ouais, j'avais pas vu. Ouais, ouais, j'ai vu. Merci, les gars. Ah, vous êtes trop les bests, vous avez réagi trop vite. Euh, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer, par contre... Ouais, la liste de souhait, c'est pratique, ça. Il faudrait que je regarde comment elle fonctionne, la liste de souhait. Merci pour le follow, roquette beer. Roquette bear, pardon. Une chose ultra importante, par contre, c'est de systématiquement prendre et faire les roquettes de PNJ intendant. Oui, mais pour l'instant, je l'ai pas encore débloqué, l'intendant. Euh, tu pourras former des compos utiles et surtout avoir des sphères d'armure. Ouais, ça, c'est... Ça, j'ai capté que les sphères d'armure, c'était ce qui te permettait d'améliorer ton stuff. C'est surtout le... Le... Se retrouver en groupe. Je capte pas le fonctionnement. Mine, rien de faire. Il en faut deux, j'en ai sept. J'accepte. Ok. Et ça, il me faut des trucs que je ne connais pas encore. Alors, alors, en quoi les branches sont-elles différentes ? Quelle est l'utilité de les débloquer ? J'ai compris un truc, c'est que si tu déclenches une branche et que ça te plaît pas, tu peux revenir en arrière et récupérer les matériaux. Donc ça, c'est bien. Le plus chiant, c'est pour se grouper dans ce jeu. Ouais, je galère. Hier, avec Kamaras, on a passé une heure à essayer de jouer ensemble. C'était... C'était n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il faut que je tue certains types de mobs. Ou que je ramasse certains types de matériaux, de métaux que j'ai pas encore. Les groupes, c'est assez galère. Il faut être amis PSN ou alors être dans le même clan. Ouais, alors on était amis PSN et dans le même clan. Et on n'arrivait pas à se rejoindre. Donc, c'était un peu la misère. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui veulent essayer de jouer avec moi? Ou pas? Et à la limite, je vous mets avec moi en live. Sur le vocal, comme ça on est directement au vocal ensemble. Une fois dans le même clan, tu fais une session de clan. D'accord. Et pour les quêtes histoire, tu ne peux rejoindre que si tu as déjà fait la première partie de quêtes en solo pour voir les cinématiques. Ah! Mais pourtant, j'ai réussi à faire une quête en multi hier avec Kamaras, qui était une quête d'histoire. On l'a fait tous les deux et j'ai eu la cinématique à la fin et pas lui. Alors, je sais pas trop. Nickel, Garladon. Bah quand même, le minimum c'est que je joue avec toi, c'est toi qui m'as offert le jeu. Bon, du coup, on a amélioré notre arme une fois. Est-ce qu'on peut peut-être améliorer un peu l'armure? Mais je sais pas, je pense que ça... Ça sert peut-être à rien que j'améliore cette armure. Je pense que je vais en changer vite. Genre là, si je dois forger une armure, je pense que j'ai déjà plus de choix. Ouais, voilà. J'ai déjà l'armure de chasseur. Alors, l'armure d'os, elle est élémentarisée foudre et dragon. L'armure de chasseur, elle est élémentarisée eau. Donc ça veut dire que, déjà, l'armure de chasseur, elle est supérieure à l'armure de maille. Déjà. Donc on peut peut-être se faire l'armure de chasseur pour commencer. Ou l'os, déjà. Ok, papé, pas de problème. Je peux faire deux parties, peut-être. Non, même pas. Je peux faire peut-être une partie de l'armure d'os. Je pense que l'armure, avec les jagras, ça va être les trucs de base que je vais choper le plus facilement. L'armure d'os, déjà, c'est plus compliqué. Ouais. Bon, bah, on va partir sur l'os, alors. Mais on peut pas avoir un pantalon. C'est pas possible, ça. Elle va être en slip. Encore. Ah, bah, oui. L'armure d'os, elle est complètement à poil, quoi. On va l'équiper directement. Par contre, je trouve... Oh, putain, c'est affreux. J'espère qu'on peut skinner les... Genre, plus tard, j'espère qu'on pourra skinner les armures, quoi. Coucou, Amy. Oh, putain. Oh, mais ça me déprime, hein, qu'il... Elle est en slip, là. On va améliorer, du coup, déjà, ça, si on peut. Un petit peu. Je peux l'améliorer, déjà ? Allez. La meilleure attaque, c'est la défense. La meilleure défense, c'est l'attaque. Bon, bah, j'aurais amélioré deux parties. C'est déjà ça. Déjà mieux que rien. Et, euh, je suis à poil. J'aimerais vraiment qu'on puisse skinner les armures, parce que je trouve que le skin de l'armure de chasseur, elle est stylée. J'aime bien l'espèce de petit béret et tout. Bon. On va parler à Ray, euh... Ray de Fortnite. Ah, le multi est vraiment complexe pour rien, quoi. Quelle sexitude ? Oui, bah, je suis à poil pour me battre. Ça paraît logique. Alors, on va s'occuper des caissons, donc. C'est pas la peine de checker les deux, parce que c'est les mêmes. Voilà, je me souviens, elle a déjà dit ça. Ok. Allez, vas-y, mais rendons-nous. Oui ? Je peux avoir ma quête, s'il te plaît ? Ah, j'aurais dû regarder, euh... si je pouvais rejoindre une quête. Parce que là, normalement, celle-là, je peux la faire en multi, je crois, non ? Vous ne pouvez pas rejoindre cette quête, vous n'avez pas assez progressé dans l'histoire. Très bien. D'accord. Ne me propose pas si je ne peux pas le faire, alors. Quoi ? Quoi ? Moins t'en as, plus T.O.P. C'est bien connu. Bah, oui. C'est comme dans la vraie vie. Et sous-vêtements, moyen de tissu, plus ça coûte cher. Qu'est-ce que c'est que cette typo dégueulasse qu'ils ont mis, quoi ? Parti-fant, quoi. Ah, la cantine. Alors, on va aller à la cantine juste pour le plaisir de voir les chats cuisines. Je veux commander et fais-moi une surprise du chef. Oui ! Oh, ils sont trop cute. Putain. C'est vraiment trop mignon. Les palicots, c'est trop une bonne idée. C'est clairement le truc qui va nous faire vendre le jeu et qui va faire vendre du produit d'un univers. Regarde ça ! Miaouz cuistot, quoi. Et c'est un chat balèze. Il est maouz costaud, le miaouz cuistot. Bon. Allez, on part en quête. Ouais, mais du coup, tu sais...